Vous pouvez ressortir les shorts et les baskets, c'est ce week-end, le Cross Sud-Ouest à Gugent-Mestrasse, 45e édition. Pour nous en parler, il y a avec nous Jean-Jacques Germano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du club UAGM Athlétisme, club organisateur de cette compétition 45e du nom. Je vous le disais maintenant, pour vous, c'est une rigolade d'organiser le Cross. Facile. Oui, facile. On va dire ça comme ça, surtout quand on sait ce qui s'est passé l'année dernière. Bon, ça a été annulé pour le Cross de manifestation sociale. Jean-Louis Jaune, je ne reviendrai pas parce que je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu. Mais je me tourne vers l'avenir et on pense au Cross Sud-Ouest 2019. Alors, cette année, toujours, faites-nous un peu la présentation du temps que cela représente d'organiser tout cela. De combien d'athlètes vous attendez à accueillir, combien de bénévoles pour nous présenter un petit peu l'envergure de ce Cross ? C'est une compétition d'abord qui existe depuis 1974. Donc, c'est sa 45e édition cette année. C'est une compétition qu'on prépare toute l'année. Je dirais que, allez, fin novembre, on va faire le débriefing. On va se reposer un petit peu. Les fêtes de Noël vont arriver. Et puis, en janvier, on remet le couvert pour préparer l'édition suivante. Donc, ce sera l'édition 2020, l'année prochaine. Donc, c'est un travail de 11 mois, on va dire, avec, évidemment, en point d'orgue, quand on se rapproche de la date du mois de novembre, donc tout le mois de novembre, des réunions qui se succèdent. C'est une compétition qui regroupe autour de 10 000 coureurs avec autant de spectateurs. Donc, pendant un week-end, c'est 20 000 personnes qui sont présentes sur le site Champs-de-Cigale de Gjermestrasse. Et en matière de bénévoles, là aussi, vous comptez-là, j'imagine ? Le bénévolat, effectivement, Bastien, est extrêmement important, puisque sans eux, on ne peut rien faire, comme on a l'habitude de dire dans toutes les manifestations, qu'elles soient sportives ou culturelles ou autres. C'est 350 bénévoles qui sont sur le site, mais aussi en dehors du site, puisque nous avons des courses qui s'échappent de Champs-de-Cigale. Ce qui fait le succès de ce cross, c'est qu'il y a des as, des très, 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 très bons, puisque certains qui vont participer au cross sud-ouest vont se qualifier pour des championnats nationaux, voire internationaux. Et puis aussi, de côté, tout le monde, pour ne rien vous cacher, tiens, par exemple, dans l'ascenseur de sud-ouest, depuis quelques jours maintenant, il y a une affiche magnifique en disant, venez, ça ne dure que 3 km, le cross des entreprises, bien évidemment. Donc nous, on sourit un petit peu, parce que c'est 3 km, certes, mais c'est du cross, quoi. Mais non, tout va bien. Ah bon ? D'accord, vous êtes sûr ? Tout va bien. Et puis, je ne devrais pas vous le dire, mais on peut le faire en marchant aussi, quand même, dans le cadre de la course des entreprises, naturellement. Uniquement, hein ? Uniquement. Alors, quand on voit effectivement le programme, c'est très riche, avec des sports ou des moments assez étonnants. J'aimerais revenir, tiens, par exemple, samedi, du laser run cross. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est une... Parce que tous les jours, toutes les années, vous vous dites, qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer ? Oui, c'est ça. D'ailleurs, on a déjà des idées pour 2020, évidemment. Il faut chaque fois se remettre en question et puis trouver des nouveautés pour attirer notre public. Le laser, laser run cross, c'est une nouvelle épreuve, mais que nous allons tester. D'accord. Il faut bien le savoir. Il ne va pas y avoir 200, 300, 400 participants. Il y en aura un maximum une centaine. On va la tester. C'est sur le principe du biathlon, mais au lieu d'avoir des skis et la neige, ça se passera... J'espère pour vous, en tout cas. J'espère pour moi aussi, j'espère. Ça devrait bien aller, oui. Ça pourrait. A priori, avec la météo, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc, au milieu du stade, nous allons installer une... On va mettre de la rue Balise, un parcours de crosse. Et puis, il y a une tente avec des cibles et des pistolets laser. Donc, vous l'avez compris, comme au biathlon, ce n'est pas de la carabine, ce seront des pistolets laser. Ils visent une cible, il y a des pénalités, ils font un parcours. Voilà. Bon. Donc, on va vérifier et surtout savoir précisément combien de temps ça peut durer. Parce que là, on ne sait pas trop, on ne maîtrise pas encore complètement le chrono. – Alors, encore des sports qui n'ont rien à voir avec le cross stricto sensus. Il y a la marche nordique. – Oui, alors, marche nordique. – Alors, il y a démonstration, initiation et puis il y a les compétitions aussi. – Oui, oui. Il y a deux types de marches, mais qui partent en même temps. La marche nordique découverte, parce que tout le monde ne sait pas encore complètement, ne maîtrise pas complètement la marche nordique. – Il faut pousser fort sur les bâtons, M. Dius. – Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a un petit vin chaud après, ça fait du bien. Et donc, la marche nordique compétition, alors quand on dit compétition, on ne va pas faire les championnats de France, mais disons plus active, plus sportive. – Il y a également le bike and trail. Là, on l'a vu sur les images qui ont tourné derrière nous, il y a aussi des vélos. – Exactement. Alors ça, c'est une épreuve qui est très spectaculaire, où les coureurs partent à vélo pour une boucle, une grande boucle et de nombreux kilomètres, et ensuite qui termine à pied en enlevant les chaussures de vélo, en mettant des chaussures de crosse et puis en terminant. Donc ça, c'est extrêmement spectaculaire. C'est l'avant-dernière course, puisque la dernière épreuve, ce sera le Birdie, la Birdie cross-color avec nos amis de chez Birdie. Quelques modifications par rapport à l'année dernière, on a émis des arches avec des ballons de couleur, et vous connaissez le système, à chaque fois qu'un coureur passe sous un ballon, une arche verte par exemple, il reçoit de la poudre verte, rose, etc., vous avez compris. Voilà, donc là, on a mis des arches de couleur, mais pas avec des ballons, mais il y aura quand même toujours de la poudre. Voilà, et puis à la fin, à la fin, tout le monde se retrouve devant le podium pour une partie DJ, animation musicale. Oui, c'est ça, vous l'avez compris. C'est aussi un vrai, on le voit d'ailleurs, le moment musical DJ après ce Birdie cross-color. Le Cross Sud-Ouest, c'est aussi une bonne ambiance, un moment sympa, puisqu'il y a la fameuse course aussi des entreprises qu'on a évoquée tout à l'heure, et les courses des familles aussi, les collectivités, il y a aussi les courses de cadets et tout ça. Donc il y a des courses vraiment du samedi au dimanche, avec pas mal de nouveautés, donc le Relay Cross aussi, ça c'est pas mal ? Alors le Relay Cross existait il y a encore 2-3 ans, je l'ai mis en place 4 ans peut-être, mais c'est un Relay Cross classique, mixte, ou homme ou femme, 2 coureurs uniquement, qui parcourent une grande boucle chacun. Mais je vais le faire évoluer ce Relay, sans doute l'année prochaine, je ne veux pas tout dévoiler pour l'année prochaine, mais un Relay Mix, puisque au niveau international, cela a beaucoup de succès avec homme-femme, homme-femme, c'est-à-dire 4 coureurs, mais on n'y est pas encore, ça sera que pour l'année prochaine. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, et en matière de cross, il vaut mieux mettre un pied devant l'autre, plutôt que, c'est conseillé. Et faire un double nœud aussi, à ses chaussures. Ruban rose, bien évidemment, parce qu'il y a aussi des engagements, un petit peu autour de ce cross. Exactement, donc le ruban rose, nous l'avons déplacé au dimanche, puisque ça avait du succès, mais pas le succès mérité que nous attendions, le samedi, donc on s'est dit que le dimanche, peut-être que les femmes, les hommes et les couples auraient plus de temps à consacrer à cette course. Voilà, donc c'est un test sur le dimanche, avec un horaire à 10h45, où on attend des couples et des femmes également. Il y a également une course sur laquelle vous tenez tout particulièrement, même si toutes celles que vous organisez sont importantes, mais il y en a une qui retient votre attention en particulier, c'est l'Esprit d'Orient, à 11h55 dimanche. Voilà, ça c'est une course hommage à notre ami Dorian, notre jeune athlète qui est décédé l'année dernière. C'est une course où nous invitons tout le public, tous ceux qui viennent de n'importe où, du plus grand au plus petit, à participer. Elle fait moins de 3 km, vous pouvez la faire en marchant, en courant, ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons. Le départ sera donné par la maman d'Orient, sûrement beaucoup d'émotions sur la ligne de départ, et puis la Fédération française d'athlétisme m'a prévenu, enfin m'a demandé il y a un mois, un mois et demi justement, d'organiser lors de cette course, une course de sélection pour les relais. Alors ce ne sera pas un relais, c'est une course de 3 km, mais les 4 meilleurs, c'est-à-dire les 2 hommes et les 2 femmes qui se dégageront de cette course et qui gagneront, partiront 15 jours après à Lisbonne pour les championnats d'Europe, deux relais mixtes. Quelques mots sur Dorian ? Dorian, c'était un athlète qui était plein de qualités, je ne vais pas pouvoir en parler longtemps, parce que je sais que l'émotion va me submerger, on était très attachés à notre dodo, comme on l'appelait, il va nous manquer. Donc voilà pour cette course, hommage à Dorian, c'est de dimanche, 11h55 et puis bien sûr il y a la course des As, parce qu'il y a le côté familial, festif, puis il y a aussi le vrai côté compète, avec cette fameuse course des As. Oui, alors une particularité quand même cette année, par rapport à d'autres crosses qui existent en France, nous avons remonté l'horaire de la course des hommes et des femmes As, pour terminer par les plus petits, les éveils athlétisme, la balade des Pichounes, vous avez bien compris pourquoi, c'est aussi parce que quand il y a des enfants, il y a des parents, et pour qu'il y ait beaucoup plus de monde lors de la remise des récompenses sur le podium pour la course des As. Donc les As femmes, pas de sélection, mais un beau plateau, en revanche les As hommes, sélection pour les meilleurs de l'équipe de France pour Lisbonne 15 jours après. On est bien d'accord, ce cross sud-ouest, c'est l'un des plus gros en la matière en France. C'est le plus important sur un week-end. Oui, c'est vrai que gros, c'est pas le bon terme, important c'est mieux. C'est le plus important sur un week-end avec un nombre de licenciés qui tournent autour de 6 000 licenciés, il n'y a pas que l'argent dans la vie, 6 000 licenciés, 4 000 non-licenciés, 10 000 personnes. Il y a d'autres crosses qui sont importants aussi, mais j'insiste sur ce côté populaire et qui fédère toute une région et au-delà de la région, puisque c'est la Nouvelle-Aquitaine, et au-delà évidemment, puisque tous les coureurs viennent de la France entière et de l'étranger même en ce qui concerne les As. Jean-Jacques, je vous remercie d'avoir annulé l'édition précédente parce que je n'étais pas prêt. Oui, donc la pression est sur vous Bastien. Je ne suis pas vraiment prêt non plus pour cette édition. Quoique, maintenant que vous avez précisé qu'on pouvait faire quelques courses en marchant, voilà, ce n'est pas impossible que, malgré tout... Le pari est lancé. Le pari est lancé. Jean-Jacques Germano, donc encore une fois, ce cross, imaginons que je veuille y participer mais que je ne sois pas inscrit. Est-ce que c'est trop tard ? Comment je fais ? Alors, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez encore vous inscrire sur Internet. Sur Internet, pas de chance. et notamment notre ami de chez ProTiming qui assure la chronométrie et l'inscription jusqu'à mercredi soir. Et sur place, naturellement, on peut s'inscrire le jour même, une heure, une heure et demie avant la course quand même, le temps de s'échauffer. Et puis, bon, on a des bénévoles qui ont besoin d'éditer le dossard, de rentrer tout ça dans la machine. Alors, j'arrive avec un chèque ou pas de chèque, c'est payant gratuit, autrement dit. Est-ce qu'il faut que j'ai un certificat médical de participation, etc., oui, quand même ? Alors, oui, en ce qui concerne, on va dire, il y a 41 épreuves pour les 40 épreuves puisque la Family Run, qui est une course familiale le dimanche, ne nécessite pas de présence de certificat médical. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y a pas de classement. On prend la famille la plus sympa, la plus déguisée, etc. Sinon, toutes les autres, c'est une question de bon sens. Il faut un certificat médical. Et un chèque ou pas ? Alors, chèque, tout dépend. Des types de courses, puisque c'est un cross populaire, mais qui dit populaire, dit également solidaire. Et il y a trois courses. Il y aura la rue Manrose, qui est payante. Il y a le 10 km sud-ouest, qui sera payant également au profit du Téléthon. Et puis, la troisième, j'ai oublié, mais ça m'en reviendra. Bref, qui nécessite également... On peut très bien venir courir sans... Oui, oui, oui. Très bien. En tout cas, si vous avez envie de découvrir le cross sud-ouest aussi bien sur la piste qu'autour de Champs-de-Cigales, avec une ambiance assez étonnante, à la fois sportive, familiale et festive, rendez-vous ce week-end. C'est à Gujan-Mestras avec le cross sud-ouest. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci, Sébastien. Tous à vos baskets. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501